Le remaniement ministériel a eu lieu ce matin. Albert Solia démissionne pour des raisons personnelles. Et Patrick Hoel parce qu'il part en campagne pour les élections législatives. Les nouveaux entrants sont au nombre de trois. Nicole Bouteau devient ministre du tourisme et des transports internationaux. Luc Fataou est ministre de l'équipement et des transports intérieurs. Enfin, Jacques Rennal, ministre de la santé et de la solidarité, en charge de la réforme de la PSG. Je les ai choisis effectivement parce que ce sont des hommes et des femmes qui vont, je pense, en tous les cas, rentrer dans l'opérationnel tout de suite. Le budget est voté. Le budget est riche en investissement et riche en projet. Et donc, j'ai besoin de personnes qui vont aujourd'hui mettre à exécution tout cela. Le principe de continuité est le credo du président. Nicole Bouteau continue d'appliquer le plan stratégique de développement du tourisme. Luc Fataou exécute les projets du BTP et Jacques Rennal, la réforme de la PSG. Depuis deux ans à l'Assemblée, je préside la commission du tourisme. Et donc, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Jean-Christophe Buissot sur la mise en place du plan stratégique de développement du tourisme 2015-2020. C'est 134 actions. Je crois que le quart des actions ont été mises en œuvre, achevées ou en cours d'achèvement. Je suis dans la poursuite. Trois entrants pour deux sortants, le remaniement entraîne des transferts de portefeuille. Le président Edouard Fritsch prend en charge l'emploi et garde les postes et télécommunications. Tevaro Fritsch devient vice-président mais reste ministre de l'économie. Jean-Christophe Buissot devient ministre du logement, de l'urbanisme et reste porte-parole du gouvernement. Niha Ouloré n'est plus vice-président mais seulement ministre des Finances. Tehari Alpha se consacre au développement des ressources primaires et aux affaires foncières. Teha Frogier s'attèle au ministère du Travail et de la formation professionnelle. Here Moana Mamatoua Ihutapu est maintenue à la culture, à l'environnement et à l'artisanat. De même, Nicole Sanker conserve l'éducation, la jeunesse et les sports. Elle se présente également aux élections législatives mais ne démissionne pas comme Patrick Ouell. L'Evrique, ça demande énormément de temps, une organisation personnelle. Mais les engagements que je dois finaliser ce semestre sont trop importants pour que je quitte le gouvernement aujourd'hui. La nouvelle équipe est en place. Les projets peuvent être exécutés dans la continuité.